Avant de disparaître, j'aurai pour ma part trouvé la liberté d'être et de vivre telle que j'ai été et telle que je suis aujourd'hui. La vie vaut d'être vécue, quoi qu'il en soit, quoi qu'on en dise, surtout si l'on sait, avec sagesse, en tirer parti. Péguy se lit en lettres majuscules, d'un chemin de vie, d'un amour en sorcelle. Divine et majestueuse, après les coups sourds d'une enfance en adulte garçon, Péguy se donne à naître en grossesse multipare, engendrée du désir qu'elle porte, sans jamais se renier. Ni les bouges, ni les coups d'un destin en démarque somptueuse n'auront eu le dessus sur sa tête singulier. Laissée pour compte, en banc de société, ma belle écorchée amoureuse se moque d'un grand rire de vos foutaises insidieuses. Péguy, mon caporal, aurait dit notre gris qui nous lie sans partage dans ses mots de poète en misère magnifiée. Quels que soient les outrages des gens et ceux du temps, je vous souhaite, ma chère, de garder en toujours ce goût, cette exigence de penser et de vivre. Péguy se donne à lire, mais ne se dévoile à aucun. Entamer le chemin qui mène dans ses mots est une longue ivresse qui ne laisse ni le corps, ni l'âme en repos. Péguy habite le monde en poète, refusant la victime, éclamant haut et fort son libre arbitre d'humaine, trop humaine, actrice de ses actes et d'une parole sans regret. D'un chapelet de souffrance, elle enfile, une à une, les perles d'un sautoir en pierre d'eau douce.